Salut à tous ! Mon Dieu, j'ai l'impression que je sors du Macoumba Club. Je n'ai pas eu le temps de me recoiffer, excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Alors, bonjour à tous, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Pendant l'été, elle est aléatoire, d'habitude c'est à 9h ou presque, tous les matins ou presque. Vous pouvez vous abonner, nous suivre, mettre des pouces sous nos vidéos, les partager, vous abonner sur nos différents supports parce que c'est important, l'audience, on en parlait hier avec Idrissa Berkane sur sa chaîne. Qu'est-ce que la presse aujourd'hui, les médias, on peut faire du bon boulot dans des grandes rédactions, mais quand on voit les chiffres d'audience, on est très loin encore de faire le poids face à France Inter ou même Franc-Tireur, ce magazine incroyable avec Christophe Barbier dedans. Je suis tout décalé. Ah. Bon, attendez, comment se fait-il que je sois tout décalé ? Non, non, on me dit que non, on me dit que je ne suis pas décalé. J'ai essayé pourtant, j'ai mis le bitrate comme il fallait, on n'entend rien. Non, ça va, dites-moi tout avant qu'on commence. Non, c'est bon, non, nickel. Bon, alors on commence, arrêtez de me dire des conneries. Légèrement en fait, oui, je suis décoiffé, pas décalé, voilà. Alors, je ne sais pas. Bagened à tous, bien sûr, n'hésitez pas à partager ce stream, vu qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il existe. Donc, ce serait bien qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit au courant, qu'il y ait une revue de presse tous les matins qui s'appelle le Monde Moderne, où on rigole tout en recrachant son café et en se disant, mon Dieu, mais c'est vrai qu'on va mourir comme ça ? Mais c'est génial. Je ne savais pas que ça pouvait être drôle. Arnaud, paix à son âme, avait une chanson formidable qui s'appelait Mourir à plusieurs. Je crois que c'est un peu ce qu'on est. Il y a le train de la hype. Si vous aimez des trains qui vont vite et qui font tchou-tchou, vous pouvez vous abonner sur Twitch dès maintenant. Allez, on commence avec, évidemment, la vidéo qu'on ne pouvait pas rater. Et je sais que certains d'entre vous sont taquins et l'ont déjà vu. C'est bien sûr Emmanuel Macron qui, après, est allé dire aux propiers « C'est super ce que vous faites, j'adore ! » Eh bien, a enfilé une petite coiffe traditionnelle dans un pays qui lui est cher, les Pyrénées. Et regardez, il ne sait pas vraiment quelles sont les paroles de la chanson. Et tes yeux sont pour moi, c'est la paix où se mirent, mon bonheur et l'amour. Et dans ma solitude, je vais chercher souvent un soupir qui rassure. Un regard apaisant, qu'il fait bon, s'endormir au refuge le soir. Près du feu, qu'il s'éteint au pays des Irans. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est l'idée d'avoir un double don, là, peut-être ! Je vous le remontais, je vous le donne ! Je ne me cache pas que c'est terrible, là, c'est terrible. Euh... On dirait, c'est un mix... Merci BFM pour cet extrait formidable de propagande. C'est un mix entre OSS 117, le mec de The Office et le T1000. Parce que tu ne sais pas vraiment s'il a mis à jour son programme pour exterminer tous les humains. Mais tu vois que le mec a mis un béret quand même, il essaye de faire terroir. Alors, hier, dans Le Parisien, il y avait un magnifique article sur Macron, ce jeune homme de province. Comment il aime, il aime les Pyrénées, comment il aime l'ancrage territoriel, que ce soit du Touquet, la Normandie, Amiens, les Pyrénées. Bon, tu vois qu'il porte le béret quand même extrêmement mal. Ça rappelle évidemment Chirac au Stade de France en 98, qui était là, qui ne connaissait pas les noms des joueurs. C'est à peu près du même Maccabi. Bon, là, je ne sais pas si après, ils lui ont bourré la gueule gentiment ou si c'était juste pour se moquer de lui. Bref, formidable extrait. Voilà, je sais que vous aimez les déguisements. Alors, les déguisements, Macron, il en a un rayon quand même. J'ai trouvé ça sur Twitter. Meilleur acteur français de tous les temps. Les photos ne sont pas truquées. Il a vraiment eu toutes ses tenues et il en manque. Il manque bien sûr le côté « Bonjour, j'ai le Covid » ou bien « Bonjour, je suis à Brégançon, faites attention à vous, le passe sanitaire arrive ». Mais il y en a un paquet. Pilote, Tunisien, Prince belge, opticien, investisseur, homme du futur, extraterrestre, visionnaire, soignant. Bref, il est partout. Il est déguisé tout le temps, sauf en président. Des fois, on se demande s'il a le costume. Mais en tout cas, des costumes, il en a un paquet. Alors, le béret, voilà comment il le porte. C'est super sympa. J'adore ça. C'est super. Et voilà comment Gérard Lassalle le porte. Il y a deux façons, évidemment, de porter le béret. Ce n'est pas berger qui veut. Alors, attention, il y a des moutons qui votent en marge. Donc, évidemment, on comprend qu'ils préfèrent ce berger-là. Mais c'est quand même particulier. Voilà, formidable. Alors, après la séquence humour et déguisement, nous allons tomber dans la séquence émoji et humour. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que nous passions un été de la rigolade, malgré les feux, malgré l'inflation, malgré la guerre, malgré le fait qu'on va manger du carton. Généralement, ils aiment nous faire rire. Et c'est vrai qu'ils ont fait un travail formidable ces derniers jours avec une passion pour les émojis. Alors, voilà, ça, c'est le paquet pouvoir d'achat, comme l'appelle Bruno Le Maire. Il a partagé ça sur son compte Twitter, expliquant très fièrement, avec plein d'émojis, tout ce qui est fait pour le pouvoir d'achat. Les débats ont continué à l'Assemblée nationale jusqu'à 6 heures du matin et rien n'a été fait en vrai pour le pouvoir d'achat. Alors, les macronistes sont très contents, ils ont dit on a débloqué 20 milliards pour les Français. Bon, toi, t'enverras 2 centimes. Mais eux, ils parlent toujours avec des gros chiffres, comme ça, t'as l'impression qu'ils font des gros trucs. En vrai, il y aura quelques chèques par-ci, par-là pour pouvoir encore mettre un peu d'essence, pour faire 300 mètres et pour pouvoir acheter des cartons de pâtes et ne pas mourir de faim en faisant semblant de manger, faire du air-manging qui va être bientôt à la mode. Alors, première émoji, le blocage des prix du gaz depuis octobre 2021 a évité une augmentation de plus de 50%. Formidable, formidable. Alors, quand ils vont débloquer, je ne te raconte pas comment on va morfler, mais bon, pour le moment, ce n'est pas grave. C'est bloqué, il faut que ça passe, il faut que ça passe. Le blocage de l'augmentation des prix de l'électricité à plus 4% qui a évité une augmentation de plus 35%. Bien, bien, bien. Tout ça, il faut savoir, il suffit de sortir des traités de l'Union européenne pour pouvoir faire des prix du gaz et de l'électricité qui n'augmentent pas et arrêter avec cette concurrence qui ne fait que faire augmenter les prix, en fait, de l'énergie. L'Europe disant que la concurrence permet de faire baisser les prix pour les consommateurs. Dans certains secteurs, c'est totalement faux, notamment pour l'énergie. La prolongation de la remise sur les carburants, super, jusqu'à la rentrée, peut-être, on verra après. Le relèvement du point d'indice des fonctionnaires de 3,5%, quand l'inflation est à 5%, voire 10%, voire 21% dans la zone euro, ça veut dire que vous perdez du pouvoir d'achat. La revalorisation de 4% des retraites après plus 1,1% en janvier. Alors les retraites, c'est vrai qu'il y a quelques retraites qui sont pauvres, mais vous avez des retraités qui vivent très bien. En France, on a les retraités les mieux lotis du monde, quasiment, avec des gens qui ont bossé jusqu'à 60 ans, qui gagnent mieux que des gens qui bossent actuellement et qui vont bosser jusqu'à la mort. Donc on les soigne, parce que ceux-là, évidemment, ils votent plutôt Macron. La revalorisation des AP à la hauteur de 3,5%, sachant que de l'autre côté, tu ne bloques pas les loyers, donc ça fait simplement augmenter les loyers. Bref, ça fait qu'au final, le logement devient quelque chose de luxueux, c'est difficile de se loger, voire impossible pour certains. L'indemnité carburant, super. La revalorisation de 4% des prestations sociales, super. Alors 4% sur les prestations familiales, la prime d'activité, le RSA, blablabla. L'aide de rentrée de 100% pour 8 millions de foyers, une aide exceptionnelle. J'espère que vous n'allez pas acheter des crampes la bande de salopards. Rappelez-vous, ça c'était l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce qui devient Jean-Michel ? Lui, il n'a pas été recasé, parce que tu vois, autant Mme Wargon a été recasée au truc de machin de l'énergie, un bidule pour qu'elle gagne 10 000 balles par mois, rien foutre. Autant lui, tu ne sais pas Blanquer ce qui va devenir. Aide exceptionnelle de rentrée, voilà. Revalorisation de 4% des bourses dès la rentrée 2022. Matien du repas à 1€ pour les étudiants boursiers. Encore heureux, j'ai envie de dire. Résiliation des contrats et abonnements en 3 clics. Ah, ça c'est pour le pouvoir d'achat, je ne savais pas. Ok. Lutte contre les arnaques et pratiques commerciales agressives. Arnaques et pratiques commerciales agressives ? Mais dites-donc, il n'y avait pas un ministre à Bercy qui s'appelait Emmanuel Macron qui a encouragé ça, non ? Avec des entreprises américaines notamment ? Non ? Je dois me tromper. Non, je dois faire fausse rouge, je dois faire erreur. Enfin voilà, c'est quand même assez génial. Ah oui, c'est vrai que Blanquer, il a son poste à Assas. Merci. Enfin voilà, on est vraiment sur du grand n'importe quoi. Et puis dans la catégorie passion émoji, on a celle-là qui est pas mal aussi. Alors c'est la préfecture de, je ne sais plus où, laissez-moi trouver une seconde. La préfecture de Haute-Savoie qui rationne l'eau. Donc vous ne pouvez plus laver les voitures, vous ne pouvez plus remplir ou vidanger les piscines privées. Vous ne pouvez plus arroser les pelouses, les ronds-points, les espaces verts publics privés, les jardins potagers et les massifs fleuris. Vous ne pouvez plus non plus arroser les stades, les golfs entre 8h et 20h, mais vous pouvez après. Donc ton potager t'oublie. Par contre le golf, faut pas déconner, on a le droit de l'arroser. Mais ton potager t'oublie, c'est interdit. Vous vous rendez compte ? Le préfet qui a pondu ça quand même ? J'aimerais connaître son nom parce que c'est formidable. Pareil, les cultures interdites d'asperger entre 9 et 20h. Interdiction de nettoyer les façades, toitures, trottoirs et hautes surfaces imperméabilisées. Et la fermeture des fontaines publiques et privées. Quelle bonne idée, c'est vrai que ça aide à se rafraîchir, mais non, c'est fermé. Voilà. Donc vous avez tout à fait le droit, si vous êtes en Haute-Savoie, de remplir les piscines. Voilà. En réalité, parce que j'ai mal lu, mais les piscines, vous pouvez... Il y a une dérogation, sauf les piscines maçonnées lors de la première mise en service pour réception des travaux. Et puis pour les piscines ouvertes au public, c'est soumis à l'ARS et vous pouvez à partir de 20h à 8h. Donc golf, piscine, c'est OK. Potager, c'est interdit, connard. Voilà. Non, mais c'est... Sauf de 20h à 9h. Non, en fait, tu peux tout, mais de 20h à 9h, il ne faut pas. Enfin, bref, c'est incompréhensible. On dirait un pass sanitaire, putain. Tu lis le truc, tu as des émojis, mais tu ne comprends rien. C'est la start-up nation. Ça te met des émojis partout, des petits bonhommes qui ne comprennent rien, qui sont là, qu'est-ce que je fais ? Je mets mon masque, je l'enlève, c'est obligatoire, attention. On va parler, bien sûr, ce matin, du conseil de santé sanitaire. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous savez, le conseil avec Delfraissy qui dit, non, mais bien sûr, il faut mettre son masque dès 6 mois. Dès qu'on peut, en fait. Dès qu'on a des oreilles. Dès que les oreilles ont poussé, vous pouvez mettre un masque. OK, super. Donc voilà. Avez-vous de la moutarde ? Alors, seuls ceux qui peuvent arroser leurs goles font de la moutarde. La moutarde. D'ailleurs, ça a été confisqué aux oligarques russes. Toutes les moutardes d'oligarques russes ont été confisquées. L'incohérence. Alors non, l'idée, c'est de dire n'arrosez pas quand il fait chaud. Arrosez plutôt la nuit, comme ça l'eau, elle reste un peu. Elle a le temps de s'imbiber plutôt que de s'évaporer au soleil. C'est la base. Mais de là à faire des petits émojis incompréhensibles, des trucs avec des petites astérix pour lire, pour savoir quand est-ce que tu as le droit d'arroser ou pas. Je pense qu'on va un peu loin, un peu trop loin dans la connerie. Et puis, évidemment, on a eu Macron sur le Tour de France. Il a été formidable en commentateur cycliste. Moi, j'adore le vélo. Moi, j'adore le Tour de France. Moi, j'adore le Tour de France. On voit les paysages. On voit le pays. Et puis, c'est ce qui fait le rayonnement de la France. C'est génial. Et on a vu son amour des déguisements. Monsieur Beret. Attendez, je le retrouve. Voilà, ça, c'est tous les déguisements. Ça, c'est Monsieur Beret. Et j'ai envie de me faire plaisir et peut-être aussi de vous faire plaisir. J'ai envie de remettre la poignée de main à Super Mario hier, le pompier. La poignée de main la plus malaisante de l'univers. Attention, vous êtes prêts. Ceux qui l'ont pas vu hier, attention, éloignez les enfants. Attention, c'est parti. Salut Super Mario. Vous allez bien ? Est-ce que tu serres la main ? Ça va ? Oui, ça va. Il y a un micro qui tombe sur le casque. C'est tellement le père Chissier. Il y a un micro qui tombe sur le casque. Non, non, vous avez fait plaisir. Arrête. Lâche-moi, s'il te plaît. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi la main. Arrête. S'il te plaît. Arrête maintenant. C'est très malaisant. Voilà. Ah là 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 là, c'est flippant. Voilà, donc merci. Merci. Je ne sais pas qui est ce Super Mario, mais c'est assez impressionnant de malaise. Voilà. Autant gênant que Camille... Qu'est-ce qui s'est passé avec Camille Lelouch ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Camille Lelouch ? C'est il ou elle, d'ailleurs. Je ne sais pas qui c'est. Enfin bref. Voilà. Vous l'aviez raté hier. Je vous l'aimais aujourd'hui. C'est le cadeau. C'est le cadeau du monde moderne. C'est le cadeau qu'on fait à la vie. C'est le Bagened. Pour ceux qui ne savent pas, Bagened, c'est un tweet de Gérard Larcher. Un tweet malheureux. Un tweet de poche. Le jour de l'intronisation du Présiroi. Qui nous permet aujourd'hui de nous identifier comme faisant partie de la communauté des modernos. Des gens qui croquent la vie. Qui croquent la vie jusqu'au bout. Qui croquent la vie d'hier, de demain et d'aujourd'hui. Qui sont capables à la fois de manger du perdreau tout comme du soja. Qui font feu de tout bois. Qui aiment la poésie tout comme ils aiment l'actualité. Qui aiment rire et qui aiment pleurer. Ce sont vous. Ce sont nous. La communauté des modernos. C'est formidable. C'est cette revue de presse qui tient. Même pendant l'été. Et bien, c'est ça le Bagened. Allez, maintenant on va passer tranquillement à la revue de presse. On épluche donc tous les matins ou presque la presse oligarchique. Vous savez, la presse qui appartient aux milliardaires. Et on va parler bien sûr des milliardaires ce matin. Mais pas que. On va parler aussi de notre préféré. C'est... C'est... Regardez. Attention. Attention. Usila. Usila von der Leyen. Ya. C'est notre préféré. Nous devons nous préparer à notre absurde du gaz russe. Et à beaucoup de réjections aux vaccins. Pfizer. Très bon. Euh... En même temps... Est-ce que la myocardite réchauffe ? Alors, je vous fais le programme. On va parler myocardite. On va parler conseil scientifique. On va parler vague. On va parler Christine Lagarde. On va parler bien sûr Choucroute avec Ursula von der Leyen. On va parler Damien Abad. Oh là là. Son retour à l'Assemblée est très compliqué apparemment. Euh... On va parler aussi inflation, économie. Euh... Et puis je sais pas quoi d'autre euh... Vous allez voir. C'est un petit voyage comme ça. C'est un petit chemin qu'on prend tous les matins. Dans les sous-bois de l'information. Ah... Les autoroutes de l'information. Vous appelez... Vous vous rappelez quand on appelait l'Internet les autoroutes de l'information ? Parce qu'à l'époque on disait l'Internet et les autoroutes de l'information. Ouais. Moi j'ai connu ça. Vous aussi parce que voilà. Mais pour les jeunes qui sont des digital natives, comme on les appelle, qui connaissent que Twitch ou YouTube, ils n'ont pas connu cette époque où l'Internet s'appelait les autoroutes de l'information. Eh bien, nous allons faire une pause sur les autoroutes de l'information. Ça s'appelle donc la revue de presse. C'est cette pause. Donc je vais vous lire. C'est dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Un journal qui appartient à Bernard Arnault. Bernard Arnault, français le plus riche de France. L'homme qui a un avion privé à 72 millions d'euros. Un magnifique bombardier global 7500. Bernard Arnault qui organise sa succession. On va en parler. Alors, Ursula. Je sais, vous vous attendez. Mais est-ce qu'il va crasher Savalda ? Est-ce qu'il va nous parler d'Ursula ? Alors oui, je vais bien sûr vous parler d'Ursula. Bien sûr. Ah ben, à la, à la main. Donc très belle interview dans Le Parisien de la présidente de la Commission européenne. Alors, il faut rappeler peut-être le pédigré d'Ursula von der Leyen, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Elle a été exfiltrée du gouvernement Merkel parce qu'elle était prise dans des affaires de conflits d'intérêts où elle avait notamment, sans appel d'offres, filé des marchés au ministère de la Défense, puisqu'elle était ministre de la Défense, à des cabinets de conseil. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est normal. Elle a vécu aux États-Unis. C'est une young leader. Elle adore Papy Schwab. Et elle adore aussi les cabinets de conseil et l'argent public. Donc, on l'a foutu tranquillement à la Commission européenne pour qu'elle finisse Pantol et Merkel avec. Et donc, elle se retrouve là. Ces gens-là ne font pas de prison. Il ne faut pas déconner. Non. Et donc, depuis qu'elle est là, elle n'a fait que prendre des mesures pour suicider l'Union européenne. Alors, c'est assez génial. Le plan de la Commission européenne semble envisager le scénario du pire, à savoir un arrêt brutal des livraisons de gaz russes. Cela vous semble aujourd'hui le plus probable ? Ursula ? Ursula von der Leyen C'est ce que nous cherchons à tout prix à éviter. Mais nous devons nous préparer à une nouvelle interruption, voire à une interruption totale de l'approvisionnement en gaz russe. Mais je suis convaincu que nous gérons cette crise avec le même esprit d'unité et de solidarité qui nous a permis de traverser la pandémie. Alors, il faut se rappeler qu'au début de la pandémie, quand les Italiens prenaient cher, où tu avais les cercueils dans la rue, les camions de l'armée et tout, Ursula a mis trois jours avant de faire un tweet pour dire « Oh là, salut les Italiens, restez chez vous ! » Et puis après, elle a fait un tweet en italien, elle est allée les voir quand même. Mais au début, c'était un peu genre « Ah, qu'est-ce qu'il se passe, Italie ? » Mais ils se font n'importe quoi aussi. C'est aussi des glandeurs, des pays du Sud. Belle solidarité. Et puis rappelez-vous aussi l'Allemagne, quand l'Allemagne traitait les pays d'Europe du Sud de pigs. Portugal, Italie, Espagne et Grèce. Les pigs endettés à mort, qui foutaient n'importe quoi, qui branlaient rien. Alors que l'Allemagne laborieuse, elle faisait tout pour sauver l'euro. Alors, on va parler bien sûr de sauver l'euro avec Christine Lagarde. Mais la solidarité européenne, permettez-moi doucement, doucement de rigoler. Ça tient un temps. Puis après, il est question de thunes. Et là, tout de suite, la solidarité, c'est comme l'addition, tu vois. Non mais attends, on partage ? Non. Non, non, non. Non. Mais si, on partage, c'est plus rapide. Non. Moi, j'ai pas pris de schnapps. J'ai pas pris une choucroute de la mer. Excuse-moi. Et j'ai pas pris 18 bières. Donc, non. Donc, ça va être compliqué. Le moment de l'addition. Pour le moment, ça va. Ça reste valeurs européennes, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, le nouveau plan a deux objectifs. Premièrement, une réduction de 15% de la consommation de gaz pour chaque pays de l'Union Européenne. Alors, pour certains pays, c'est plus facile que d'autres. 15% de gaz. De moins. Démerdez-vous. Démerdez-vous. De toute façon, comme on va manger du carton, il n'y a pas besoin de cuire. Donc, c'est déjà ça d'économiser. Ensuite, si les autres livraisons sont maintenues, que nous utilisons notre stock, et que les températures restent dans la moyenne. Si jamais l'hiver est rigoureux, alors là, ça... Pour le moment, c'est bon. Cela nous permettrait de passer l'hiver en toute sécurité. Ah. OK. Le deuxième objectif est de fournir un filet de sécurité à chaque Etat membre avec la solidarité énergétique ancrée dans les traités européens. C'est beau, ça, la solidarité énergétique. C'est-à-dire qu'il faut aider l'Allemagne à produire des voitures. Il faut absolument sauver le soldat allemand. Alors, il y aura également une accélération des énergies renouvelables, évidemment, puisqu'on ne peut pas réduire d'un côté. Donc, il y a un plan qui s'appelle Repower EU. Et nous travaillons sur des investissements massifs dans le domaine des énergies renouvelables, bonnes pour la planète. C'est bon pour la planète. C'est bon pour la planète, énergies renouvelables. Et parce qu'elles sont produites localement, elles sont aussi bonnes pour notre sécurité énergétique. Nous avons d'ailleurs assoupli les règles en matière d'aide d'État pour soutenir le déploiement de ces énergies et les projets de décarbonisation dans l'industrie. Alors, il faut savoir que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, mais aussi le Danemark ont relancé les usines à charbon. Et oui, et que les objectifs carbone, c'est comme ça qu'on fait maintenant. C'est un petit geste pour dire objectif carbone ? Oui, 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 le charbon. C'est vrai qu'on peut faire, on pourrait faire, on va lancer des dés pour voir les températures de cet hiver. Vive l'écologie. L'accent allemand, quoi, est goldé. Ja, ja, ja. Guter accent allemand. Ja. Ich spreche Deutsch. Ja, genau, genau. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Allez. On continue avec Interview Ursula. Vous aimez le charbon ? Comme je l'ai dit, cette réduction de 15% nous permettrait de passer l'hiver en toute sécurité. Bon, ça, c'est le mantra. On va réduire de 15%, les Russes vont couper le gaz, mais on passera l'hiver en toute sécurité. À partir du moment où vous n'avez pas froid, profitez de la chaleur cet été. Emmagasinez de la chaleur. Emmagasinez de la chaleur. Prenez du gras comme les ours. Devenez gros pour passer l'hiver bien gros, bien chez vous en télétravail. Et puis, comme ne faudra pas manger, avec toute cette graisse, vous pourrez vous mettre dans un petit coin du salon, à côté de la cheminée si vous en avez une. Sinon, bah, enroulez dans des plaides. Et puis, peut-être vous ressortirez au printemps ou peut-être vous serez mort dans un coin de votre salon. Voilà, ça dépend un peu du métabolisme de chacun. Mais prenez du gras, prenez du gras, c'est bon pour l'hiver. C'est le résultat de nos calculs. Aïe, 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 aïe. Même en cas de coupure totale de gaz russe. Donc, c'est eux qui ont fait des calculs. C'est les mecs qui ont commandé des vaccins Pfizer au prix fort, à deux doses. Maintenant, il faut deux boosters, quatre doses. D'ailleurs, Joe Biden, putain, j'ai oublié. Joe Biden a le Covid. Il a fait ses quatre doses, il avait ses deux masques. Il a passé son temps à dire, if you get the injection, you don't get Covid. Repeat the line, repeat the fucking line. Alors après, il y a une line que les mecs disent quand ils sont ultra vaccinés, qu'ils ont fait la promo du super vaccin. C'est, I just tested positive for Covid, but thanks to vaccination, I just got mild symptoms. C'est donc, j'ai testé positive for Covid, mais grâce à la vaccination, je n'ai que des symptômes légers. C'est la phrase magique. Vous pouvez la faire même si vous n'avez pas vos quatre doses. J'ai chopé le Covid, j'étais pas vacciné, je n'ai eu que des symptômes légers. Bon, après, il y en a qui en meurent du Covid. Attention, on parle de 20 000 morts, là, sur la nouvelle vague, de la nouvelle vague. Mais globalement, le vaccin était censé protéger des formes graves. Alors, je ne comprends plus rien. C'est vrai, je... Mais je ne suis pas scientifique, pardon, excusez-moi. Et puis, comme le dit l'OMS, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. C'est bon pour la santé. N'hésitez pas. Il faut suivre, bien sûr, les consignes de l'OMS. Sinon, on se fait virer de tous les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment, d'ailleurs, de faire votre deuxième booster de la quatrième dose, du rappel, pour être sûr d'avoir votre cinquième dose du nouveau vaccin qui nous prépare pour l'automne. Sans doute un recombinant grippe Covid pour être sûr qu'on sera bien, bien, bien injecté tous les trois mois, six mois, quatre mois. Enfin, ça dépend un peu de votre envie, parce que je veux dire, c'est un peu à la carte maintenant. Donc, voilà. Donc, faites-vous plaisir. C'est le moment ou jamais. Alors, dans quelle mesure ? Alors, attendez, je vous mets le texte, parce que là, on rentre dans le côté hors de l'interview de celui-là. Je vous mets un peu plus grand. Voilà. Est-ce que vous aimez bien ce nouveau setup qui permet de voir un peu plus les articles et un peu moins ma tête de con ? Non, parce que c'est important. Je pense que vous puissiez lire sur les différents réseaux pour partager et tout. Je pense que c'est pas mal. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Attention, l'interview d'Ursula von der Leyen est formidable. Donc, yes et non. Vous aimez pas le nouveau setup ? Alors, les avis sont partagés. C'est quoi ? C'est le jaune, ça fait pisse ? J'entends parfaitement. On dirait un bocal de pisse d'analyse d'urine dans un labo, mais c'est la couleur du monde moderne. J'ai choisi ça il y a longtemps. Maintenant, on tient ça. Donc, j'ai l'impression d'être un petit gluon dans un bocal d'analyse d'urine. Mais bon, ça a un côté sympa aussi. Ça fait aussi un peu spécial Noël. Ça fait un peu, tu vois, Denis Fabre qui... Bon, le film de Noël sera Monsieur Scrooge. Et tu vois, c'est beau le jaune, c'est comme le soleil. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est gold. C'est comme l'or et le soleil. Ça fait étoile lumière. Bon, ça vous plaît. Allez, c'est bon. Ah non, Noël. Non, mais je rigole, je rigole. C'est la couleur de l'amitié. Je mets du soleil. C'est pas bon, le jaune. C'est pas le bon jaune ? Ça rappelle la moutarde. Il y a des mecs qui sont tellement en manque. Ça rappelle la moutarde. J'ai pas dans un pot de moutarde. Ouais, je me baigne dans un bain de moutarde. Curry, on s'en tape. Bien sûr qu'on s'en tape. Mais écoute, c'est Twitch, on a le droit de déconner, de parler avec la commu cinq minutes, non ? On peut prendre un peu son temps. C'est le matin. Bon. Ah. Merci, Sazilc, qui s'abonne au Monde Moderne depuis quatre mois avec le vaccin anti-connerie. Merci. C'est pas le jaune pastis. Mais c'est vrai qu'on pourrait tirer le... Mais après, ça ferait mal aux yeux. Moi, j'aime bien. Écoutez, il y a un côté un peu festif. Voilà. Côté boule à facettes. Je sais pas. En tout cas, bon, excusez-moi. On va revenir à l'interview de Ursula von der Leyen. J'ai besoin de décompenser. Je suis comme vous. J'ai très chaud. Voilà. Donc, quelle mesure la solidarité entre les pays via le réseau de gazoduc intra-européen et les interconnexions frontalières peut-elle également être activée ? Les États membres devraient immédiatement commencer à faire de leur mieux pour économiser 15 % de la consommation annuelle de casse. Si la situation se détériore, nous déclencherons une alerte au niveau européen. Cela rendra cet objectif de 15 % contraignant. Ah, elle aime ça contraindre. Ah, Ursula, c'est son truc. Elle n'a pas pu faire la vaccination obligatoire puisqu'on était sur de l'AMM. Mais là, tu sens que... Attention ! Si vous ne récisez pas de 15 %, on rendra l'objectif contraignant. Comme le déficit putier. Ah, non. Ça, on l'a laissé tomber ? Ah, parce qu'on a fait une dette incroyable avec monnaie de singe. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça, ce n'est pas grave, les enfants, pour les 3 %, mais le 15 % de casse, si tu ne le respectes pas, attention, contrainte. Tu ne pourras pas te chauffer cet hiver. J'espère que nous n'aurons pas à y recourir. Tu parles. Putain ! Tu sens venir la douille comme ça, là. Tu la sens venir, là. Tu la sens venir, la douille. Putain, j'ai l'impression d'être un lapin, tu vois, piégé dans un terrier avec 3 épagnoles et 12 chasseurs avinés qui m'attendent à la sortie du terrier, quoi. Bordel ! Ah, j'espère que nous n'aurons pas à l'activer. La putain de contrainte qu'on va se prendre dans la gueule, les gars ! La pression ! 15 %, c'est impossible. En vrai, 15 % de gaz en moins, ils le savent très bien. C'est flinguer l'économie européenne, c'est flinguer nous. Mais ce n'est pas grave. Il faut absolument gagner la guerre contre la Russie. Pardon, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en économie de guerre. Alors, attention, il y a un petit distinguo particulier. Le chiffre magique, c'est selon nos calculs, 15 % comme les 3 %. Moi, j'aurais aimé être à La Réunion, tu vois, où les mecs se sont mis autour de la table avec Ursula et tous les autres, tous les choucrouteux de Bruxelles. Combien on demande aux cons de réduire la consommation de gaz ? On a déjà enlevé la moutarde, là, ça c'est rigolo pour les Français. Qu'est-ce qu'on enlève maintenant ? L'eau ? Non, on ne peut pas vivre sans eau. Si ? D'accord, l'eau. Mais pas pour les golfs, non. 15 %, allez, allez, démerdez-vous. On est en économie de guerre. Donc, vous allez bien sentir passer l'économie de guerre, je ne vous le cache pas. Alors, c'est pour cela que tous les pays européens doivent dès maintenant mettre en place des mesures volontaires pour économiser l'énergie et remplir les stocks à l'approche de l'hiver. Prenez du gras. Prenez du gras. Je sais que ce n'est pas bon pour la santé, mais si on est fait comme les ours, ce qui n'est peut-être pas le cas, mais on a des mammifères, on bouffe un peu de tout, je me dis éventuellement, on est gros, on se fout sur le canap' tout l'hiver. Et voilà, peut-être ça peut tenir. Ce que nous devons bien comprendre, c'est qu'une perturbation dans un pays de l'UE aurait des conséquences néfastes sur l'ensemble du marché. Elle parle du marché, elle ne parle pas des gens. On s'en fout des gens. Ce n'est pas son truc, les gens. Alors, c'est pourquoi... Pardon. Excusez-moi, c'est très simple ce que je viens de faire, mais vous savez, on n'est pas à la télé. On est sur Twitch. Ça va, ça va. Ce que nous devons bien comprendre, c'est qu'une perturbation dans un pays de l'UE... C'est pourquoi il est important que tous les États membres de l'UE fassent preuve de solidarité. À la fin, ce sont tous les citoyens de l'UE qui ont bénéficié. Tous les citoyens allemands de l'UE qui ont bénéficié. Tous les... Non ? C'est d'accord. Ensuite, ne craignez-vous pas qu'avec la poursuite de la guerre, dans des conditions de plus en plus difficiles pour les Ukrainiens, l'union entre les 27 États membres soit mise à l'épreuve ? Alors, elle, elle prend ses ordres directement de Washington. Les Allemands sont coincés aussi par les Américains qui ont leur base là-bas, qui, bien sûr, achètent les voitures allemandes. Donc, tout le monde est un peu coincé. Donc, Joe Biden, qui a le Covid, qui est à moitié sénile, pardon, mais il faut le dire, 79 ans, c'est le président le plus vieux de l'histoire des États-Unis, et ça se voit. Et donc là, les mecs, bon, sont un peu coincés. Donc, ils nous coincent dans leur délire suicidaire. Ok. L'Union européenne est et restera fermement aux côtés de l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra. C'est-à-dire très, très longtemps. Puisque là, en août, on nous prévoit une offensive ukrainienne avec Zelensky qui est prêt à mettre un million d'hommes à sacrifier sa jeunesse pour continuer la guerre et essayer de récupérer même jusqu'à la Crimée. Donc là, c'est la guerre totale qu'on nous promet en août. Attention, le mois d'août va être très, très chaud. Plus chaud que ces jours-ci. Alors, c'est un engagement exprimé de longue date et réaffirmé lors du sommet de Versailles, convoqué par le président Macron. Vous savez l'homme qui met le béret, là, qui se déguisse. Alors, nous avons déjà acheminé plus de 6 milliards d'euros, et oui, d'aide économique, humanitaire et militaire à l'Ukraine, et nous allons continuer. 6 milliards. Les États-Unis, je ne sais plus, ça se compte en dizaines de milliards aussi. Et nous avons récemment proposé une aide macro-financière supplémentaire de 1 milliard d'euros. Donc 7 milliards pour l'Ukraine. D'accord. Nous maintenons en parallèle une pression élevée sur le Kremlin. Ah oui, plein de sanctions. Ils veulent continuer d'ailleurs les sanctions. Cette semaine, 2 nouvelles mesures pour renforcer les 6 paquets de sanctions européennes, déjà très sévères à l'encontre du Kremlin. Ces sanctions qui font qu'on est nous aussi dans la merde, les pays européens. C'est vrai que c'est Kamoulox. Tiens, je te sanctionne. Ah oui, mais tu te sanctionnes aussi. Il faut faire semblant. C'est génial. En tout cas, jusqu'en janvier 2023. Donc vous voyez la durée de la guerre. Si on passe l'hiver, je pense qu'il y aura un calcul en décembre-janvier, autour de Noël. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'il y a des morts de froid ou pas ? Comment on fait ? Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on va refaire des sanctions ou pas au niveau européen. Il est clair pour nous tous que Moscou doit continuer à payer un prix fort pour son agression. Les 27 pays européens sont unis dans cet effort. D'accord. Alors, je parlais de Joe Biden tout à l'heure. Merci, Ursula. Merci, au revoir. On va parler d'une autre choucroute qui est celle de Christine Lagarde. Mais je voulais faire juste un petit aparté sur Joe Biden. Je vous ai dit qu'il avait donc le Covid malgré son booster récent. Et il présente des symptômes très légers, selon sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Il n'avait jamais été testé positif. Et pour que tout aille bien, il vient de commencer de prendre du Paxlovid. Le Paxlovid, vous savez, c'est ce médicament formidable de Pfizer qui fait que c'est la pilule anti-Covid dont tu as le vaccin Pfizer pour ne pas attraper le Covid. Une fois que tu as le Covid, tu as la pilule anti-Covid de Pfizer qui s'appelle le Paxlovid. Le Paxcovid. Le Paxlovid, pardon. Le Paxlovid. Les mecs, vous faites exprès de mettre des noms de médicaments imprononçables, mais ce n'est pas grave. Et donc, il va continuer d'assumer la totalité de ses fonctions. Et il va communiquer chaque jour sur son état de santé. Voilà. Tout va bien. Donc, pour Joe Biden, 4 doses de vaccin, du Paxlovid. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver ? La suite, donc, avec... Oh, quelle belle choucroute. Regardez, on va comparer les choucroutes quand même. Ça, c'est Christine Lagarde. Ça, c'est... Elle est où ? Elle est où ? Je ne se retrouve pas, Ursula. Non. Ursula. Pas mal. Pas mal. Christine. Pas mal. Ça, c'est les coiffeurs européens. Ils déconnent. Ils font des concours de... Mets-moi du volume, s'il te plaît. Plus. 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 Comme l'inflation. Donc là, on va parler de Christine Lagarde, qui a fait une conférence de presse hier pour expliquer que la Banque centrale européenne allait remonter ses taux. Eh oui. C'est fini. L'argent gratuit. Pour ceux qui avaient déjà droit à l'argent gratuit, maintenant, vous aurez droit à rien du tout. Pas grand-chose. Enfin, démerdez-vous. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. Alors, Christine Lagarde, c'est quand même elle qui, en novembre-décembre, décembre, je crois, a expliqué que l'inflation serait un petit dos d'âne et très vite brossée au premier semestre 2022. Voilà ce que dit Christine Lagarde aujourd'hui. Enfin, hier, en l'occurrence, un bouclier pour les États endettés. Ça, on va en parler. Mais Christine Lagarde a concédé que l'inflation restera à un niveau élevé, indésirable pendant un certain temps. C'est-à-dire ? Christine ? Un certain temps. Un certain temps. Un certain temps. Un certain temps. C'est sûrement de l'accès au crédit pour les particuliers et les entreprises, assombris considérablement les perspectives pour la seconde moitié de 2022. Et au-delà. Et oui. Donc, l'Europe s'enfonce dans une période de stackflation. On n'avait pas le droit de dire ce nom-là il y a un mois parce qu'il y avait les élections, tout ça, mais on est dans la merde. Globalement, pour traduire, vous avez une inflation ultra élevée, une dette qui explose, une activité économique qui stagne et des prix de l'énergie qui explosent, ainsi que des prix des matières premières qui explosent, ça ne peut pas bien se passer, sachant que la bulle financière aussi est un peu en surchauffe. Globalement, tout est au rouge, un peu comme un feu de forêt qu'on n'arriverait pas à éteindre, mais il faut sourire et dire qu'on a augmenté les taux et donc que tout va bien se passer, c'est super, merci, j'espère que vous aimez Emmanuel Macron, il a une belle énergie. Pardon, je suis toussé dans le micro, mais je dois dire qu'il fait très chaud ici. C'est le plan, sky is the limit. Les plus pauvres vont morfler, bien sûr, le plan pouvoir d'achat qui a été discuté cette nuit à l'Assemblée ne fait rien pour le pouvoir d'achat, rassurez-vous, c'est simplement pour dire, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas une explosion sociale dans les mois qui viennent, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Vous savez, je pense que là, à un moment, il va falloir faire un effort, les rédactions, les politiques, tout ça, arrêter de raconter n'importe quoi. Il va falloir dire les choses comme elles sont. C'est, voilà. Ou alors, il faut totalement changer les choses, mais aujourd'hui, on est totalement dans la merde. Il faut le dire, Emmanuel Macron, le mec, il se déguise, il met des bérets, il va serrer la main de Super Mario, il fait le Tour de France, là, il va se casser trois jours en Afrique. Allez, hop ! OSS 117 en Afrique. Et puis après, Brégançon, peinard, pépouf. Non, mais je suis sur tous les dossiers, ne vous inquiétez pas. Mais Emmanuel, oui ? Comment on fait ? Je ne sais pas, il n'y a qu'à appeler Hubert. Appelez Hubert, lui, il sait faire. Donc, c'est un énorme foutage de gueule. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Le timbre rouge va disparaître. Et oui, comme Davos promet la numérisation de plus en plus de choses dans nos vies quotidiennes, à partir de 2023, la lettre rouge sera dématérialisée. Et oui, pour les envois prioritaires, il faudra scanner ces documents que la poste imprimera et mettra sous enveloppe près de chez le destinataire. Comme ça, elle s'évite d'envoyer l'enveloppe de chez vous à l'autre. Donc, c'est formidable. Mais ça va coûter du coup 1,49 euros contre 1,43 euros actuellement. Et puis, il y a la lettre turquoise Service Plus, qui est un nouveau truc qui arrive. C'est un envoi important avec traçabilité depuis sa boîte aux lettres personnelle, comme un chèque par exemple. Et ça, c'est 2,95 euros. Et la lettre commandée qui passe de 4,55 euros à 4,83 euros. Tout augmente, on vous disait, même les services de la poste, y compris si c'est toi qui dois maintenant scanner tes documents pour que la poste les imprime et les envoie au plus près du destinataire. Tout ça pour économiser 70 000 tonnes de CO2 par an. Ce que crame Bernard Arnault en un mois dans son avion, environ. Mais tout va bien. 60 000 tonnes économisées, même pas 70 000, 60 000 tonnes de carbone économisées par an, c'est-à-dire rien. Mais ce n'est pas grave. Alors, vous posez la question, est-ce qu'on peut utiliser tous les timbres qu'on a et qu'on retrouve dans les tiroirs ? Bien sûr, il n'y a pas de date limite pour utiliser les timbres qui sont déjà achetés. Donc, même après 2023, vous pourrez mettre des timbres rouges. Je ne sais pas combien de temps ça mettra à la lettre pour arriver, mais c'est une révolution qui est dans tous les canards ce matin. Il n'y aura plus de timbres rouges. Voilà, ça rappelait trop le drapeau communiste. C'est absurde. C'est absurde, oui, mais ce monde est absurde. À partir du moment où on te dit qu'il va falloir digitaliser l'humain, que tout ça... Rien que la crise Covid a permis quand même de se rendre compte de l'absurdité extrêmement poussée des prises de décisions internationales et nationales. Et là, ça ne fait qu'empirer. Donc, on est très bien. C'est terminé pour le Conseil scientifique. Non, je déconne. Non, pas pour la pandémie. Ah ben non, 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 non. Mais oui, c'est vrai. Cet organisme va disparaître le 31 juillet, mais un autre comité est en cours de construction. Ce serait dommage de se passer quand même de ce comité théodule. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Son visage, tantôt masqué, tantôt démasqué, avait fini par nous être familiers. Toujours mesuré, en dépit de la colère qui pouvait affleurer, il a délivré ses oracles, alerté, tempété, rassuré, au fil du flux et du reflux des vagues de Covid-19. Après deux ans et demi, plus de 300 réunions et quelques 90 avis et notes, l'immunologiste Jean-François Delfraissy s'apprête à rendre son tablier et avec lui le conseil scientifique. Ah, mais vous inquiétez pas, il y a de nouveaux vaccins qui arrivent. Dès l'automne. Le Covid-19 n'a pas dit son dernier mot. Bruno Lina, virologue et membre du conseil, enfonce le clou. Ce virus a un potentiel évolutif qui reste important. Il ne va pas se stabiliser et en aucun cas disparaître. Pour l'instant, ses membres n'anticipent pas d'être gâché, mais une reprise épidémique à l'horizon de l'automne. Avec quelle virulence ? Il privilégie plutôt une reprise d'Omicron et de son sous-variant actuel, le BA5. Sans exclure toutefois l'hypothèse de l'apparition d'un virus qui aurait une sévérité plus importante. Une recombination variole du singe et Covid du lémurien. C'est pas un truc particulier. D'ici à octobre, de nouveaux vaccins vont arriver. Celui de Moderna, qui combinera pour la première fois deux souches de virus, celle origine de Wuhan et celle d'Omicron. Le BA1, Pfizer, va présenter lui aussi un autre vaccin à ARN messager. On guette aussi le vaccin classique de Sanofi. Enfin, après un très gros retard à l'allumage dû à une erreur de dosage commise lors de la phase d'expérimentation animale qui est obligée à tout recommencer. Les lapins n'ont pas aimé. Sanofi devrait être au rendez-vous à l'automne, nous dit Delfraissy. Une étude montre qu'il est très performant quand on a déjà été vacciné avec des vaccins ARN messager. Non, mais les mecs sont des fous de la piquouse. ARN, Sanofi, machin, le truc de Pfizer qui arrive là. Stop ! Vous n'avez pas des médocs qui marchent ? Si ? Non ? Il n'y a pas la recherche là-dessus ? Personne travaille sur... parce que le Paxovid, je veux bien Pfizer, tout ça, c'est sûr, mais parce que c'est... Bon, c'est un virus, hein ? Oui, d'accord, fait dans des laboratoires, peut-être, par des Chinois et des Américains, à Wuhan, oulala... Mais quand même... Mais si, 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 si. Bon, Sanofi sera au rendez-vous. Super ! Alors, dans les EHPAD, la campagne pour le deuxième rappel a mal fonctionné. Il faut accélérer sans attendre. Depuis janvier, ce sont 25 000 personnes qui sont décédées par la faute d'Omicron, majoritairement des plus de 80 ans. J'ai envie de dire que, bon... Oui, l'espérance de vie fait que, à partir d'un certain âge, tu es plus faible. Et donc, oui, il faut donc mettre le paquet sur les plus faibles. Les personnes immunodéprimées aussi, dialysées chroniques, transplantées, VIH, sont à la peine. Pour elles, la vaccination n'est pas très efficace. Elles représentent 40 % des malades hospitalisés en réanimation et sont mal prises en charge médicalement. C'est un groupe qui se terre. Donc, c'est vrai que pour eux, la vie est très dure parce que la promesse de vaccins qui protègent est limitée. Ce sont 40 % des malades hospitalisés actuellement. Dès lors qu'on est une personne à risque ou fragile, que l'on a été vacciné, votre appel Covid, il y a plus de trois mois, il ne faut pas attendre. Après, il vient Delphrécy. C'est une fausse bonne idée d'attendre les nouveaux vaccins. Non, non, non. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Selon Delphrécy, il faut y aller, il faut y aller. Et puis, selon l'OMS, bien sûr, il faut y aller dès que c'est possible. Alors, nous allons parler maintenant et je suis sous couvert là de la presse puisque c'est dans Le Parisien Aujourd'hui en France qu'on a cet article. Il ne s'agit pas de dire du mal, bien sûr, des vaccins. Au contraire, il s'agit de relever une étude française. Ce n'est pas très sérieuse, d'ailleurs, cette étude. Donc, je souhaite que YouTube ne me strike pas immédiatement. Fait par le groupement d'intérêts scientifiques constitué par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM et l'assurance maladie. Donc, c'est une étude officielle avec des chiffres très sérieux qui pose la question du risque de myocardite après la troisième dose. Voilà. Alors, attention, donc, je parle sous couvert, donc, des autorités autorisées pour parler du Covid. Et je ne dis pas du mal, bien sûr, des vaccins qui sont exceptionnels et qui permettent de protéger des formes graves. J'espère d'ailleurs que vous allez courir si vous en avez besoin pour le deuxième booster. Voilà. Donc, cet article, assez exceptionnel, nous montre que les jeunes adultes sont moins exposés avec les vaccins Pfizer. Moins exposés comment ? Eh bien, résultat de l'étude. Il y avait 48 000 cas témoins, âge moyen de 39 ans, 72 % étaient des hommes. Ils ont été sélectionnés et le statut vaccinal, bien sûr, a été pris en compte. Avec Pfizer, recevoir une première dose multiplie par 1,7 le risque de myocardite dans la semaine qui suit la vaccination. 1,7 fois plus de chances de choper une myocardite dans la semaine qui suit la vaccination. Et une deuxième dose multiplie par 5,9 le risque d'attraper une myocardite. Et enfin, une troisième dose par 3,1. Donc, systématiquement, une dose de Pfizer multiplie les chances d'avoir une myocardite. Pour Moderna, ces facteurs sont respectivement de 1,9, 19 et 4,1. Vous avez la deuxième dose de Moderna multiplie par 19 le risque de myocardite. C'est quand même assez dingue. La troisième dose, en réalité, de Moderna qui ne fait que 4,1, c'est parce que là, c'est une demi-dose par rapport aux deux premières. Voilà. En tout cas, l'intervalle de confiance est assez large dans ces valeurs. Mais si la vaccination entraîne bien un sur-risque de myocardite, celui-ci reste très faible en valeur absolue. Ainsi, les auteurs aboutissent à un cas de myocardite attribuable à la vaccination pour près de 398 000 troisième dose Pfizer et de 340 000 troisième dose Moderna. Donc, vous avez un cas de myocardite tous les 300, 400 000 injections. de troisième dose. Déjà, il faut être allé à la troisième dose. L'excès de myocardite est le plus important chez les jeunes de moins de 30 ans, ceux qui risquent le moins de faire des formes sévères. Un cas pour 86 700 troisième dose de vaccin Pfizer. Donc, chez les jeunes de moins de 30 ans, vous avez un cas de myocardite tous les 86 700 injections pour la troisième dose. C'est dingue. C'est beaucoup. C'est une étude officielle, je l'aurai dit encore, des chiffres de la NSM et de l'assurance maladie. Par ailleurs, il faut mettre en face le bénéfice très important de l'ordre de 80 % des vaccins avec rappel sur les formes graves, hospitalisation et décès, avec un risque de myocardite certes accru, mais qui risque très peu fréquent. Ça, c'est Marmoud Zurek, directeur d'Epifar, qui nous dit ça. Et puis, il y a la question de l'espacement des doses, parce qu'en effet, deuxième et troisième dose ont des risques de myocardite augmentés en fonction du délai aussi de la dose précédente. Ainsi, avec le vaccin Pfizer, une deuxième dose entraîne un risque 11 fois plus élevé si celle-ci est administrée dans les 27 jours qui suivent la première dose. Mais ce facteur est de seulement 3,4 si l'écart est compris entre 27 et 39 jours. Avec Moderna, on passe de 49 à 15. Moderna, si tu fais la deuxième dose 27 jours après la première, tu as quasiment 50% de chances de... Non, mais c'est dingue. Voilà. Donc, plus le délai est long, moins le risque de myocardite est élevé. De quoi éclairer les recommandations concernant l'administration des doses de rappel. Non, mais c'est vrai, c'est la science. C'est la science. C'est sûr que dans la notice, c'était un vaccin à deux doses, on en est à quatre. Et là, on t'explique que oui, ça fout des myocardites, mais quand même, ça fait du bien pour éviter les formes graves. Alors, je suis allé me renseigner sur c'est quoi la myocardite. Eh bien, les symptômes, c'est une douleur au niveau de la poitrine, une arrhythmie, un essoufflement à l'effort, une rétention des fluides, la fatigue. C'est une inflammation du muscle cardiaque, le myocarde, causée la plupart du temps par une infection virale. Dans de rares cas, la myocardite est la conséquence d'une réaction toxique, d'une médication ou de l'injection de drogues illégales comme la cocaïne. À mesure que la condition se détériore et s'aggrave, la capacité du cœur à pomper le sang s'amenuise, résultant en un apport réduit de sang dans tous les organes. L'inflammation du cœur causée par le virus diminue sa force de contraction et sa capacité à fournir un apport sanguin. Donc, ce n'est pas anodin. La condition des patients dans la plupart des cas s'améliore d'elle-même ou à l'aide d'un traitement visant à supporter le travail du cœur jusqu'au rétablissement complet. Des traitements grâce à des antiviraux existent, mais leur efficacité n'a jamais été prouvée. Comme le cœur ne récupère pas complètement après la phase aiguë de l'infection virale, le traitement à base de médicaments doit être poursuivi pour traiter l'insuffisance cardiaque. Donc, une fois que vous avez fait une myocardite, c'est quand même un peu à vie que vous êtes un peu dans le rouge au niveau cardiaque. Voilà. Il faut savoir que donc c'est sur 86 700 injections, si vous avez moins de 30 ans, une chance de choper une myocardite. C'est les chiffres officiels de l'ADSM et de l'assurance maladie. Donc, j'espère que les plateformes et les règles de la communauté m'autorisent à les citer ainsi que citer, bien sûr, les consignes de l'OMS qui sont claires. Il faut se vacciner pour tous se protéger. Voilà. Impressionnant, ces chiffres. Impressionnant. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Allez, on passe à autre chose. Draif et flop. L'Europe flippe. C'est Libération. Ah bah oui. Bah oui, oui, oui. Rendez-vous compte, on avait un super banquier de Goldman Sachs à la tête de l'Italie qui pouvait maquiller les comptes, pardon, qui pouvait tenir l'Italie et rassurer les banquiers en disant, t'inquiète, je parle la même langue que toi. Et là, il se fait tèche par des politiques italiens qui ont dit très, ça suffit. Et donc, l'Europe retient son souffle. En tout cas, oui, non, mais c'est énorme. C'est énorme. Enfin, je ne vais pas commenter puisque j'ai donné les chiffres officiels. Vous avez vu que c'est quand même n'importe quoi. C'est incroyable qu'il n'y ait pas de réaction des autorités de santé au-delà de faire une petite étude pour dire, oui, 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 c'est vrai quand même. Un petit peu. Un petit peu une douille. Donc, au revoir Goldman Sachs. Bonjour. Le spread. Le spread et la peur. Donc, tout s'effondre en Italie et notamment l'euro avec. Les banquiers centraux utilisent leur cœur. Et oui, ils ont un gros cœur comme ça, les banquiers. Avec un total de 191 milliards d'euros, il faut savoir que l'Italie est le principal bénéficiaire du plan de relance de l'UE post-pandémie. Mais il faut que toutes les réformes soient adoptées. Attention. Alors, évidemment, comme le banquier est parti, peut-être les Italiens n'en ont pas envie des grosses réformes de la Banque centrale et tout ça. La Troïka, quoi. En gros, il voulait faire de l'Italie une Grèce soft. C'est-à-dire que Drahi, qui a commencé sa carrière déjà en politique pour organiser toute la privatisation des services publics italiens, quasiment, en gagnant beaucoup d'argent au passage, devait continuer son plan de réduction des dépenses, etc., pour rassurer les banquiers qui lui prêtaient de l'argent pour continuer à flinguer les services publics. Où va l'argent, bordel ? Eh bien, là, la chute de Drahi relance la défiance vers la péninsule, un risque que les trois parties qui ont fait défection ont choisi de courir pour des raisons politiques électorales. Peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas envie d'être la Grèce. Alors, c'est vrai. Le problème, bien sûr, c'est le taux d'endettement et à combien on peut s'endetter. L'Italie, c'est 2,30%. C'est beaucoup. C'est le spread. C'est la différence avec l'Allemagne qui s'endette à un taux beaucoup moins élevé. Et donc, l'euro ne peut pas tenir si le spread devient trop large entre les pays européens. Et bien sûr, se fait jour la grosse différence entre les pays du Sud et les pays du Nord. Alors, bien sûr, Goldman Sachs, c'est la banque qui avait maquillé les comptes de la Grèce lorsqu'elle avait rejoint l'Union européenne pour dire c'est comme ça, c'est béton, pour se rendre compte que, ben non, c'était pas béton du tout. Mario avait à peu près le même rôle au sommet de l'Italie, c'est-à-dire entre banquiers on sera sûr, mais t'inquiète, tu sais très bien que tout ça, ils ne comprennent pas les pauvres, c'est des cons. File-moi de la thune et puis je leur prends la leur. Tu récupères tout, il n'y a aucun problème, c'est eux, de toute façon, c'est eux, ils ne se rendent pas compte. Ils sont cons comme des bites. Je ne sais pas comment on dit en italien, cons comme des bites. Vous savez comment on dit ça ? Con, comment on dit ? Je ne sais plus. Je n'ai rien compris. Si, c'est très simple. C'est le taux d'endettement. À combien tu t'endettes, en fait ? Quand toi, tu demandes un euro, tu rembourses deux euros au bout d'un an, les Allemands demandent un euro et on leur donne 50 centimes au bout d'un an. C'est un peu ça, le truc. Cono con la vita. Merci. Cazzo. Stranzone. J'adore l'Italie. J'adore l'Italie. Vraiment. Donc voilà, j'espère que les Italiens vont se réveiller. Et c'est une très bonne nouvelle, finalement, que le banquier de Goldman Sachs, soit-ai-je. 6,9 millions, c'est des chiffres qui font froid dans le dos. C'est le nombre d'auditeurs quotidiens de France Inter en avril et juin, selon les derniers chiffres de Médiamétrie. Et oui, c'est la première radio de France. Alors que sa directrice, depuis 2014, Laurence Bloch, cède sa place à la rentrée à Adèle Van Ries. Alors Adèle Van Ries, il faut savoir, c'est la copine de Raphaël Enthoven. Oui. Raphaël Enthoven ! Mais si ! J'en ai marre de tous ces cons qui refusent le vaccin ! C'est le con-bendit jeune, en fait. C'est le mec qui est philosophe et qui passe son temps à insulter tout le monde sur Twitter et qui préfère voter Le Pen plutôt que Mélenchon. Mais si, c'est bien s'amuser. Alors, il y a effectivement une discussion à l'Assemblée sur la redevance audiovisuelle qui va disparaître, qui va donc mettre dans l'incertitude l'audiovisuel public qui va être encore plus dépendant du pouvoir politique. La radio gagne 700 000 fidèles par rapport à 2021. La matinale de Léa Salamé et Nicolas Demorand gagne 386 000 auditeurs sur l'année, leader de la tranche avec 4,3 millions d'auditeurs quotidiens. Bon, les gars, là, je regarde, je vois qu'on est 1114 en moyenne sur ce stream. Faites ce que vous voulez, démerdez-vous. Mais moi, là, je veux une force de vente de ma boule. Je veux que cette revue de presse explose les scores à la rentrée. On ne fera pas, bien sûr, les 4 millions. Ça, bien sûr, je m'en doute. Mais si on peut faire les 4 000 tous les matins, déjà rien que ça, c'est un truc énorme qu'on gagne. Un truc énorme. On a besoin, je crois, de vous qui aimez la revue de presse. Faites un geste, un geste simple. Partagez-la dès que vous pouvez sur tous vos réseaux sociaux. Envoyez le lien, parlez-en à vos amis, à votre famille, à tout le monde. Abonnez-vous, bien sûr, si vous pouvez. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux aussi. Faites en sorte qu'on aide l'audience. C'est super important, l'audience. Vous ne vous rendez pas compte combien c'est important d'avoir cette audience. Et je sais que vous êtes déjà nombreux à le faire. Soyez encore plus nombreux, s'il vous plaît. C'est un petit geste pour la planète puisque ça fait du réchauffement climatique sur les serveurs d'Amazon et d'ailleurs. Mais si vous pouvez nous aider à franchir le cap des 2 000, puis des 3 000, puis des 4 000 téléspectateurs en moyenne chaque jour, ce serait phénoménal. On a besoin de vous, vous êtes la meilleure commue. Je compte sur vous. Je ne vais pas mettre des bretelles et des lunettes de soleil et imiter Tom Cruise dans Wall Street même s'il ne jouait pas là-dedans. Mais franchement, je compte sur vous pour vendre des putains d'actions du monde moderne. D'ailleurs, il n'y a rien à vendre. Il y a simplement à venir à s'abonner et à dire enfin je découvre cette formidable revue de presse avec cette excité qui holle tous les matins. C'est formidable. Oui, balancez un maximum pour une vue maximum. C'est bon pour l'algorithme. C'est bon pour nous. Suivez-nous, même sans vous abonner. Simplement devenez follower du monde moderne sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, partout, sur tous les réseaux sociaux. Partagez un max. Faites des petits extraits aussi si vous voulez. Partagez. N'ayez pas peur de le dire. La revue de presse est formidable et vous en êtes fan. Et oui, oui, soyez fiers. Vous faites partie d'une communauté exceptionnelle qui va peut-être changer l'avenir de la France. Je suis peut-être allé un peu loin mais je me suis dit c'était bon. C'était bon. C'était pas mal. Le loup de Wall Street. Oui. Ouais ! Bordel ! Je veux que tu vendes comme t'as vendu ta mère en 14 aux Allemands. T'as trop de coke. Alors. Non, parce que ça, ça fait mal au cul, quoi. La matinale de France Inter à 4,3 millions d'auditeurs quotidiens. Tu m'étonnes après qu'il y ait que des vieux macronistes dans ce pays. Ah ben oui, ça fait peur. C'est vrai. C'est vrai. On peut pas aller plus loin. Peut-être qu'on peut pas aller plus loin. Peut-être qu'on a atteint le sommet, en fait. Peut-être qu'on n'ira jamais plus loin. Peut-être que c'est le moment d'arrêter, en fait. Peut-être que c'est le moment d'éteindre. D'arrêter pour sauver la planète. Arrêter ce stream quotidien. Je crois que c'est fini, tout ça. J'écoutais avant, j'aimais bien, c'est devenu insupportable. Il y a des moments où c'est insupportable. Mais sinon, il y a des moments où c'est rigolo. Mais c'est vrai qu'il y a un ton de la matinale de France Inter. Moi, je ne peux plus. Bonjour Léa. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, on reçoit un ministre macroniste. Bonjour monsieur le ministre. Alors, comment ça se fait que vous avez encore menti devant la presse hier ? Mais je n'ai pas menti. Écoutez, je crois que tout ce qui a été dit... C'est vrai, c'est formidable. Allez, une page de pub. Non, il n'y a pas de pub. Même si maintenant, il n'y a plus de redevance. Puis après, t'as l'éas à la main qui arrive. Mais tout de même, monsieur le ministre, est-ce que c'est bien raisonnable de venir avec une cravate alors qu'il fait 35 degrés dans le studio ? Je ne sais pas ce que va nous réserver. Non, mais je compte sur vous vraiment. Cet appel du cœur vraiment pour que la revue de presse aide l'audience, il est vital et je compte sur vous. Et il y a Haos Politique aussi qui fait une super matinale. Ah, mais non, c'est excellent. Heureusement qu'on a... Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, Timmy, il est là, regardez. Il est là. De temps en temps, on le laisse se reposer aussi parce qu'il pose beaucoup à la mine. Voilà. Dieu merci, c'est vendredi. C'est vrai, ce n'est pas lundi, ce n'est pas la magie. Mais si, mais en fait, on dit ce n'est pas lundi, ce n'est pas la magie, mais je ne sais pas ce qui nous permet de dire des choses pareilles. En vrai, ça pourrait être la magie de lundi. Regardez, pour ça, il ne suffit de pas grand-chose. Il suffit d'un petit clic. hop, ça ne marche pas. Ah bah non, ça ne marche pas. Ce n'est pas la magie. Bon, bah tant pis, j'essaierai plus tard. Je vous avais prévu un petit truc, mais c'est de la merde. Alors, continuons cette formidable vue de presse après les audiences de France Inter. Le retour de Damien Abad dans l'hémicycle sera compliqué. C'est-à-dire qu'il a trahi sa famille politique, qu'il allait chez la Macronie, que la Macronie, on ne veut pas parce que c'est un énorme boulet, et a dit, tu sais, compte tenu de l'état actuel, on ne peut pas, vu l'écosystème médiatico-politique, ça m'oblige à ne pas te garder. Voilà. C'est triste. Et oui, c'est ça, c'est Macron qui a été obligé de lui dire ça. Je te lâche. Écoute, je te lâche. Je te lâche ta petite main, je suis désolé. Je n'ai plus rien à lui dire. Il paye son immoralité politique. C'est une vraie leçon qu'il n'essaye même pas de venir me serrer la main. Un parlementaire LR. Le député de Lain, qui est déjà revenu à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale pour récupérer son badge, faire la photo officielle, s'installer dans son nouveau bureau, parce que quand même, il est élu, je ne peux pas déconner, attend que les travaux soient effectués dans l'hémicycle pour pouvoir y faire son retour des travaux. Eh oui, son handicap nécessite un siège adapté. Plutôt en bord de travée, vers le bas de l'enceinte, une place qui a été attribuée juste au-dessus du banc des ministres. Il siégera à côté de Sophie Errente et en dessous d'Éric Pouillat dans les rangs de Renaissance. Voilà. Donc au moins, il sera protégé par Renaissance, même si ses collègues LR vont lui cracher dessus dès qu'ils vont le voir. Alors que certains de ses proches lui conseillaient de laisser passer l'été avant de revenir dans l'hémicycle, Damien Abad a tenu au contraire à y revenir au plus vite. Une dette envers ses électeurs, confie-t-il. C'est élu de la majorité, pronostique d'ailleurs. Beaucoup le voient déjà être exfiltré ou envoyé en mission. Je suis sûr qu'il ira jusqu'au bout de son mandat. La politique, il a ça dans le sang. Eh ouais. Comme le viol, peut-être. Je ne sais pas. On attend bien sûr les résultats de l'enquête, mais quand même, c'est formidable. Oui, évidemment, c'est Damien Abad, quoi. Les exclus. Voilà. Et puis, dans le sud de l'Ukraine, la drôle de vie sous la férule russe, c'est dans le Figaro où on chante l'hymne russe sous le drapeau et la photo de Vladimir Poutine pour récupérer un passeport russe dans les zones qui sont maintenant sous contrôle russe. Alors, il faut savoir qu'il y a des russophiles et russophones. Avec la Russie, nous serons toujours ukrainiens, mais à notre façon, nous n'aurons plus à suivre le scénario imposé par l'Ouest. Et puis, l'Europe est terminée. L'Asie est arrivée. C'est Evgeny Balitsy, chef de l'administration civilo-militaire de la région de Zaporizhia. Donc, c'est toute cette zone autour de Mariupol, Melitopol, etc., où les autorités russes donnent des passeports russes pour accélérer la russification de ces régions. Avec, bien sûr, aussi, toute une campagne de communication pour expliquer que tout va bien se passer. Certains sont contents. Ils voient le retour quasiment de l'Union soviétique en disant « c'est pas mal, on était bien avec les Russes à l'époque », donc c'est très bien. Ça dépend un peu des villes. C'est 30 à 40 personnes qui viennent demander leur passeport par jour. Les Russes attendent beaucoup plus, mais certains n'y vont pas. D'autres y vont pour pas. Voire d'ennui, ce qu'ils veulent, c'est vivre Russie ou Ukraine tranquillement dans leur maison et qu'on arrête de les emmerder avec des bombes. C'est un peu ça la vie des humains, c'est que t'as rien demandé mais t'as des oligarques qui décident quand même de te faire la guerre ou de t'envoyer à la guerre, c'est encore pire. Donc, les nouvelles autorités insistent sur la transition fluide et la vie normale qui suivraient son cours comme si de rien n'était. L'armée russe tient à montrer aux correspondants le travail qui se poursuit alentour. Une immense fonderie soviétique où personne n'est parti ou qui continue à tourner. Une usine à pain avec de nouveaux marchés en Syrie notamment. La construction de logements neufs dans une ville de Mariupol saccagée a été mise en avant également. Ça reconstruit déjà. Et puis, Evgeny Balitsy, lui, espère le retour des exilés et un référendum sur l'intégration à la Russie pour l'automne. Alors, il faut savoir qu'il y a certains pro-russes en Ukraine qui ont été assassinés. Lui n'a pas peur de se dire pro-russe et de continuer l'intégration. Et puis, il y a une politique à la Russification. Sergei Kriirenko qui en est en charge rendait une visite à Kersen après être allé à Mariupol début mai. Son convoi avait essuyé des tirs. Ça n'a pas fait de blesser. La guerre continue. Il faut savoir que l'Ukraine a pour projet de récupérer ses territoires. Ce serait donc une guerre qui n'en finirait pas. Voilà où on en est à peu près. Bon. Et les sanctions, bien sûr, qui vont continuer. C'est bien malheureux. Mais que pouvons-nous ? Et puis, vous vous rappelez donc cette poignée de main étrange et malaisante à Super Mario du Feu de notre Présiroi. En réalité, en Gironde, c'est surtout l'amertume des soldats du feu qui en ont marre d'être pris pour des cons. Il faut savoir que la communication entre les pompiers est catastrophique. le poste de commandement est à un kilomètre de là où nous sommes et je n'arrive même pas à les joindre. Certains camions partent, reviennent, ne savent pas où aller. La mousse utilisée pour ralentir le feu, c'est du bas de gamme. Les cartes sont difficilement actualisées et les Toki Walkis sont défectueux. Voilà. C'est compliqué de recevoir des ordres. Alors, il faut agir vite à cause des vents. Notre réussite ne tient qu'à un fil notamment à l'humain, à tous ces volontaires qui rejoignent les pompiers en Gironde pour essayer de calmer le feu à l'été 2019 déjà lors d'une grève nationale qui a duré sept mois. Eh oui, on oublie. La profession alertait sur le manque d'effectifs face à la multiplication des interventions. Les pompiers demandaient une augmentation des salaires, des primes, mais surtout une modernisation du matériel. 2019. Évidemment, la réponse de la Macronie, ça a été du gaz lacrymo dans ta gueule de pompiers qui manifestent. Bon, maintenant, il fait des grosses poignées de mains super aux pompiers, mais c'est l'heure en même temps. Oui, il y a trois ans, je te traitais de connard, mais c'était il y a trois ans. Que d'eau a passé... Ah non, il n'y a plus d'eau. Que de feu a passé sous les ponts. 3500 pompiers de Gironde ont été mobilisés. 1500 autres sont venus de toute la France. 80% sont des volontaires sur le plan matériel. 8 canadaires ont été récolitionnés ainsi que des hélicoptères. Il faut savoir, pour Bruno Laffont, président de la défense des forêts contre les incendies en Aquitaine, les feux auraient pu être évités. Le 12 juillet, jour du départ des incendies, nous avons eu la possibilité de les éteindre rapidement. Avec des canadaires, les flammes n'auraient pas été aussi incontrôlables. Voilà. Rapport du Sénat sur les canadaires, 2012. Il fallait investir 60 à 160 millions d'euros pour renouveler la flotte ou la réparer ou faire en sorte qu'on ait des canadaires un peu plus rapides. Enfin, bref. 2012, 10 ans, rien ne se passe. 3 ans, rien ne se passe. Les grands feux, allez, on fait de la com', on serre la main de Super Mario. Ça va. Ça va. Je pense qu'à un moment, on peut dire que ça va. Mais au absolu, ouais, tu parles. Alors, c'est de bonne nouvelle de Bruno Lebon. La dette restera élevée tout au long du quinquennat. Parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient la réduire à la fin, mais bon, c'est pas sûr, finalement. Après, ils disent des trucs pour que l'Union européenne ne vienne pas nous faire une troïka. Mais quand même, Bercy mise sur une bonne orientation du marché de l'emploi ces prochaines années. Je mise sur une bonne orientation du marché de l'emploi ces prochaines années. Je mets 75 centimes d'euros. Là, c'est ma mise initiale. Attention, faites vos jours, rien ne va plus. Ah, perdu. On verra. Mais en tout cas, ça, c'est Bruno. La valorisation du travail est un des éléments clés de ce programme de stabilité. La valorisation du travail. Ah ouais. Et comme on va rentrer dans une économie de guerre, tu vas travailler pour sauver ton pays, en fait. Ça, ça va être la douille qu'on va te faire. Parce qu'avant, Sarko, c'était encore tu travailles plus pour gagner plus. Des clopinettes, mais globalement, tu te disais oui, c'est vrai, je vais gagner un peu plus. Là non, avec Macron, c'est non. Il faut sauver l'utile productif français, on est en économie de guerre. Traître à la nation. Il veut prendre son dimanche. Enculé. Pardon, excusez-moi. 112,5% du PIB, c'est le niveau de la dette française en 2027 selon les prévisions de Bercy. 112,5% du PIB. Et elle va rester élevée tout au long du quinquennat. Mais c'est un champion, c'est un Mozart de la finance qu'on a à la tête de l'État, donc ça devrait aller. Ça, ça rassure les banquiers, ça rassure les marchés. Tant qu'il y a Macron, on est rassuré. Dans les mois qui viennent, la situation économique restera difficile avec des risques géopolitiques majeurs. Donc la bonne excuse de la guerre en Ukraine pour dire qu'ils ont tout foiré avec le Covid, c'est toujours ça de pris. Vous, vous savez qu'à la fin, ça va coûter très cher de chauffer, ça va coûter de plus en plus cher de se nourrir, ça va être difficile de trouver du travail, mais pour eux, c'est génial. Ça n'a jamais été aussi génial. C'est le remond. Il arrive, il est là, il est tout chou, il est là. Et puis, on aime la France qui gagne, on aime aussi cette France patrimoniale, cette France qui assure la transmission d'une famille à une autre. C'est dans le Figaro, bien sûr. La famille Arnaud assure la pérennité de son contrôle sur LVMH, évidemment, puisqu'elle transforme son holding Agash en société de commandite. Bernard Arnaud sera le premier gérant. Ils ont même décalé l'âge du gérant de 75 à 80 ans pour être sûrs que Nanar puisse rester le plus longtemps possible. Et ses cinq enfants, regardez comme ils sont beaux, prendront la suite. Un empire familial s'éveille. C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique, le capitalisme. Qu'est-ce que c'est beau. Tout cet argent que tu as pris quand tu as pris LVMH, puis après, tu as fait fleurir cette entreprise, tu as créé des millions d'emplois. Non, des milliers. Tu crames du COD comme personne et là, tu assures à ta descendance quand même la propriété du truc que tu t'es fait tout seul. C'est beau, c'est le capitalisme. C'est le moment de réfléchir à ce que vous voulez faire dans la vie. Est-ce que vous voulez être révolutionnaire ou actionnaire ? C'est le moment où jamais. Peut-être que vous êtes à un âge où les choix se font. Peut-être que vous ne savez pas. Est-ce qu'il faut investir dans une fourche ou bien plutôt des actions LVMH ou des actions MBDA ? Je ne sais pas, c'est à vous de voir en réalité. Et 5 avions de plus pour leurs 20 ans tous ont eu un jet privé. Non, je ne sais pas, ça c'est de la fake news. Mais je ne sais pas, j'imagine qu'ils ont des beaux cadeaux quand même. On ne peut pas être les deux ? Si, absolument. D'ailleurs, il faut lire un bouquin de Paul Valéry, je crois. Non, je ne sais plus. Une discussion entre un banquier, un révolutionnaire, un truc vraiment pas mal. Donc, c'est super. C'est super. Voilà. Vous restez poli dans le chat, s'il vous plaît. C'est M. Bernard Arnault, le français le plus riche du monde. 11,7%. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la hausse du chiffre d'affaires d'Orpea au premier semestre par rapport à la même période l'an passé, malgré les scandales. Eh oui, malgré le fait que c'est des gros salopards qui traitent les vieux comme de la merde. Eh bien, 11,7% de hausse du chiffre d'affaires parce que c'est bien géré quand même. Eh bien, oui. Non, mamie, non, 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 tu ne prends pas cette olive. Hein ? Hop, on va la remettre dans le pot pour les actionnaires. Voilà, ça suffit. Comment ça, ta soif ? Ça suffit. On a dit un verre d'eau le matin, pas deux. L'eau, c'est rare. Il faut l'économiser. C'est pour la planète, mamie. Tu as fait ta quatrième dose ? C'est bien. Remets ton masque maintenant. Voilà, merci, c'est bien. Ah là là, il faut lui dire tout. Non, mais c'est beau. Donc, même pas sanctionné par le marché. Non, Orpea. En or. D'ailleurs, il y a Guillaume Pépi de la SNCF qui est venu à la rescousse en bon gestionnaire. Il va assurer une pérennité à l'entreprise. C'est formidable. Et puis, regardez, c'est Olivier Véran, ancien ministre de la Santé devenu porte-parole. Vous savez, Olivier Véran, jamais il n'y aura un pass sanitaire pour les activités du quotidien. Le masque, c'est de la douille, ça sert à rien. Le Covid, ça va, attention, restez chez vous, sauvez des vies. Eh bien, comme il a maintenant un poste où il peut dire encore plus de conneries, eh bien, il en profite. Alors là, c'est le Conseil national de la refondation, le bidule à Macron que personne ne veut faire. Il va être installé en septembre, selon Véran. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé jeudi sur France Info que le Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron serait installé au cours de la deuxième semaine de septembre. Les grands principes, c'est partager les diagnostics à l'échelle de la nation sur les enjeux prioritaires pour le président de la République et la première ministre. Le chantier de la santé, le chantier de l'éducation, le chantier de la perte d'autonomie. C'est n'importe quoi. Les mecs pondent des rapports au Sénat, au Parlement, il y a plein de bidules qui existent, des comités théodules comme aucun pays n'en a jamais autant eu. Et là, les mecs en créent un nouveau parce que c'est Macron qui a dit moi j'aimerais bien un truc qui s'appelle CNR parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Révolution. Alors si on pouvait avoir CNR, c'est le Conseil national de leur refondation, parce que c'est comme renaissance, c'est comme reprends ça dans ta gueule, c'est génial, re-cinq ans, et donc ils vont nous faire un truc qui ne sert à rien, sans doute pour recaser les macronistes qui ont pris une rouste aux élections, où ils vont discuter avec des gros rapports sur les grands principes qui sont donc partagés des diagnostics à l'échelle de la nation. Et à quoi sert le haut commissariat au plan de François Bayrou ? Est-ce qu'il va être fondu dans le CNR des fois qu'on fasse des économies ? Non, parce qu'il est question de faire des économies quand même. C'est ce qu'a promis d'ailleurs Bruno Le Maire à l'Europe, 0,6% de dépenses en moins de l'État. Je pense qu'on peut éviter ce genre de conneries, non ? Non ? Alors où on en est ? Non ? Bon, non, d'accord, ok. Après, il ne faut pas trop leur demander. Et puis, pour en finir avec les vaccins, n'est pas Pfizer qui veut. Eh oui, la commande à Valneva des soies. La biotech franco-autrichienne, Valneva, même si Pfizer a pris quelques actions de Valneva, après avoir annoncé mercredi une commande par l'Europe de seulement 1,25 million de doses, eh oui, de son vaccin anti-Covid, bien moins que ce qui était prévu, jusqu'à 60 millions de doses en 2022, on l'échappait belle, a dévissé de près de 15% en bourse. Eh oui, 10 euros. 0,8, l'action Valneva. Bof. C'est dingue. Donc voilà. Mais on aura du Pfizer, je pense. On aura ce qu'il faut. Et puis, dans la catégorie Ursula a toujours raison, bientôt, un câble électrique géant entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Un câble électrique sous l'eau. Les poissons m'ont adoré. Une ligne électrique à 2,8 milliards d'euros qui sera opérationnelle d'ici 2028. C'est dans les échos, le canard à nanar là aussi. Alors l'idée, c'est l'interconnexion. C'est la clé pour qu'on puisse être solidaire, les Européens, au niveau de l'énergie. C'est financé par le français Meridiam, l'allemand Alliance Capital Partner et la compagnie japonaise d'électricité Kanzai Electric Power, mais aussi par des fonds publics apportés par la Banque européenne d'investissement. Le projet va être l'une des plus grandes interconnexions au monde. 725 kilomètres de câbles qui vont passer sous la manche et qui vont faire circuler jusqu'à 1,4 gigawatt d'électricité dans les deux sens. C'est à noter. Soit l'équivalent des besoins de 1,5 million de foyers. A court terme, ce projet n'est d'aucune aide pour l'Europe qui affronte une situation énergétique très précaire, mais il sera précieux pour accélérer la transition énergétique dans le futur. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette ligne d'interconnexion va améliorer la résilience du réseau européen. Et oui, en facilitant le transit de l'énergie éolienne produite abondamment au nord de l'Allemagne sujette à des congestions faute d'infrastructures de transports suffisantes. Outre-Rhin, ce projet viendra compléter ceux déjà mis en œuvre pour remédier au manque de lignes électriques vers le sud du pays, là où se concentre le cœur industriel de l'Allemagne. Oui, l'Allemagne, c'est vraiment là. Toutes les intentions sont autour de ce petit piu-piu un peu malade, un peu obligé de se tirer une balle dans la tête par les États-Unis. Donc, il faut tout faire pour éviter que l'Allemagne ne sombre dans une récession et l'Europe suivrait. Donc là, c'est super. Ça va permettre de balancer de l'éolien un peu partout, d'être sûr que cette énergie produite va servir enfin à quelque chose. parce que le renouvelable, c'est bien, l'utiliser, c'est mieux. C'est deux choses différentes. Alors, ils n'avaient pas brexité ? Ben si, mais c'est pas grave. Tu vois comme quoi les traités européens, on s'en fout. À un moment, tu dis non, en fait, non, écoute, c'est quoi, on va faire comme avant, mais sans les traités. Et comment tu fais pour l'euro ? Je le garde, laisse tomber, mais je me prépare une monnaie de substitution quand même, assez rapidement. Mais bien sûr que c'est que dalle. Non mais t'imagines le coût 2 milliards pour 1,5 million de foyers seulement qui récupéraient de l'électricité. Enfin, c'est rien. Tu te dis, c'est beaucoup trop cher. Il n'y a pas moyen de faire autre chose ? Non, mais c'est le futur, c'est pour sauver la planète. Et puis imagine le câble. Enfin bref, non mais je... C'est l'humain, c'est génial. C'est l'Europe, c'est encore mieux. Et puis, cette nouvelle étonnante quand même, HSBC qui installe une cellule du Parti communiste chinois dans sa banque d'investissement en Chine, tout simplement. Ah bah oui, on va pas se gêner. Ah bah oui, à Rome, fait comme les Romains, en Chine, fait comme les communistes. La banque sino-britannique, régulièrement au cœur des tensions entre la Chine et l'Occident, a mis en place un comité du Parti communiste au sein de sa filiale chinoise de banque d'investissement. Le PCC va donc s'inviter pour la première fois au sein d'une banque étrangère, selon les informations du FT, le Financial Times. C'est donc une cellule qui sera au sein de cette filiale, HSBC, Kianhai Securities. En fait, l'obligation de disposer d'une cellule du Parti communiste n'est pas nouvelle. Depuis 1993, la loi sur les sociétés impose à toutes les entreprises chinoises ou étrangères basées dans le pays de disposer d'une cellule du PC à partir du moment où elle compte trois membres du PC dans leurs effectifs. C'est bien foutu les lois chinoises. Comme ils sont tous au PC quasiment, t'es obligé d'avoir une cellule du PC dans ta boîte. Alors, c'est une réglementation qui a longtemps été considérée comme symbolique et pas forcément respectée par les groupes étrangers, mais sous la loi du secrétaire général Xi Jinping, le contrôle du monde des affaires par le parti est renforcé et de nombreux groupes étrangers ont dû se plier à cette règle. Le succès de la Chine, c'est qu'en fait, les entreprises étrangères sont de facto semi-nationalisées. Et tu moufftes pas, t'es gentil avec le régime, sinon c'est fini le marché chinois. Alors, les offices du PC font office de syndicat, peuvent même permettre d'installer des membres du parti au sein des sphères dirigeantes d'une entreprise, eh oui, pour être associés aux décisions stratégiques, tout simplement. Nous, quand Hubert arrive, c'est open bar. Non, non, on n'est pas obligé de mettre un membre de la Macronie. Ah si, si, en fait, il y a un membre de la Macronie. C'est un peu pareil, en fait, mais c'est pas pareil, c'est pas stratégique, c'est pas pareil. Les cellules étaient courantes en Chine et pouvaient être créées par trois employés seulement. Voilà, les autres banques étrangères vont être mises sous pression en Chine et donc, les résultats vont être annoncés le 1er août et donc, elle va, notamment, accélérer le développement d'activités en Asie puisque HSBC a cédé sa filiale russe à Expo Bank pour 1,9 milliard d'euros d'actifs. Les banques, donc, sont en train de se concentrer sur l'Asie. Voilà, le monde merveilleux de la revue de presse et du monde tel qu'il est, merveilleux en réalité. C'était la revue de presse du Monde Moderne. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. L'été, c'est pas tous les jours, pas vraiment. On est là un peu quand on peut, donc n'hésitez pas, bien sûr, à suivre, à vous abonner ici, comme ça, vous aurez les alertes dans votre boîte mail quand on est live. Ne vous brûlez pas la cervelle, c'est pas la peine. Vous savez, ce que je vous dis, prenez du gras. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de préparer une bonne hibernation pour cet hiver. Sinon, j'ai pas... Oubliez le summer body, c'est complètement has-been. Non, non, ce qui va être vraiment fashion, fashion, c'est le... Le hibernation body. Voilà. La bise, les Chinois du Twitch, c'est vrai qu'ici, on charbonne. On n'a pas de cellules du Parti communiste, malheureusement, parce qu'on n'a pas trois membres du Parti communiste qui travaillent chez nous et qu'on n'a pas de filiales en Chine, pas encore. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end puisque nous sommes vendredi. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Patreon, où vous pouvez récupérer des mugs, des hoodies et plein d'autres choses. Twitch, c'est ici, c'est en live, vous pouvez aussi nous suivre. Et YouTube, bien sûr, où vous pouvez vous abonner et voir l'interview que j'ai donnée à Idriss Aberkane hier, ainsi que les replays de cette formidable revue de presse devenue maintenant indispensable pour un nombre conséquent d'entre vous. Je vous souhaite donc une bonne et belle journée ainsi qu'un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ne faites pas trop de conneries, ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Attention, s'il fait chaud, hydratez-vous et puis pensez bien sûr à aller faire votre dose de rappel comme le recommande M. Delfraissy ainsi que l'OMS. Voilà, un jour, vous aurez votre mug, j'espère. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada